Un entrepreneur indien, AfterSync, est venu pour une visite d'affaires en Russie. Il s'intéresse activement à la technologie Slavanka et cherche des moyens de l'introduire en Inde. A l'automne dernier, AfterSync a participé à la conférence Solar Group à New Delhi et a également organisé l'installation de moteurs électriques à bobinage combiné sur des véhicules et a pu voir de ses propres yeux les avantages de la technologie Slavanka. En Russie, cet homme d'affaires indien, accompagné du directeur général de Solar Group, Sergei Simenov, a visité le futur bureau technologique d'études d'ingénierie Sovelmash et a parlé avec Dmitri Doyunov. AfterSync a pu apprécier l'ampleur de l'activité de Sovelmash et a compris comment la développer en Inde. Ensuite, l'entrepreneur a visité la société KTS qui fabrique des camionnettes de type kangaroos électro dans les régions de Kalougan. L'invité a testé une de ses camionnettes avec un moteur à bobinage combiné et a examiné le processus d'assemblage du véhicule. Il s'intéresse activement à la manière d'organiser la production du transport utilisant la technologie Slavanka en Inde. AfterSync a également visité la société de production ressources et a pu voir l'assemblage de kits moteurs pour bateaux. Ensuite, il a discuté avec André Lobov de la production de transports utilisant la technologie Slavanka en Inde, notamment des tricycles, des bateaux électriques et d'autres engins. L'homme d'affaires indien a également visité le bureau Solagro Patula. Là, les étapes nécessaires pour poursuivre la coopération avec la société ont été prévues. Ouvrir un bureau physique et une salle d'exposition en Inde, installer des moteurs avec des bobinages combinés dans des véhicules en coopération avec les fabricants locaux et à l'avenir établir une production de moteurs de type Slavanka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada